Toujours avec les macarons. 50 g de la bouche de la bouche de la bouche. 70 g de la bouche de la bouche de la bouche de la bouche. 50 g de sucre boudrelle ou sucre glace. 50 g de sucre cristallisé. 65 g de blanc d'oeuf. Ajoutez 1 pincée de sel et faites monter les blancs. On a besoin de la bouche de la bouche de la bouche de la bouche. Ainsi, il faut que le bouche de la bouche de la bouche de la bouche de la bouche. Je vais le faire pour que le bouche de la bouche de la bouche de la bouche. Il y a une plante de la bouche de la bouche de la bouche de la bouche. Donc, il faut que le bouche de la bouche de la bouche de la bouche. Pour que le bouche de la 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 bouche. Il ne faut pas manger tout à l'heure. 50 g de sucre c'est sûr. progressivement du sucre cristallisé je devais comme ça le colorant gène à dire moulin à la chèque le volet mais jeunes mais ça me louche ou la poudre à la mâle et moi et me c'est à moucher ça elle fait la copa la copa la coupe à la constable ça donc il faut utiliser un colorant gène après la couleur c'est qu'on vous voulez j'avais prévu de vous faire tout ce tâche avec des pistaches j'ai ajouté la couleur en plus j'ai ajouté la couleur en plus avec la mâle et j'ai ajouté la couleur en plus j'ai ajouté la couleur en plus bien figé carrément donc je t'ouvre les marques et à tous les membres autres où je dis le doc a dit la l'eau sucre classe les amandes et le sucre glace on va les rajouter c'est à dire mais il faut d'abord les tamiser donc il faut bien tamiser les amandes le bleu mêlent en tout ou d'où qu'il reste l'eau il faut bien travailler ce mélange sans faire tomber les oeufs il faut bien travailler ce mélange sans faire tomber les oeufs donc les oeufs je vais faire un peu c'est un coup de bouche il est à macaroné donc cette action s'appelle macaroné je l'ai beaucoup de bouche je pense que j'ai beaucoup de bouche j'ai dit qu'il n'a pas de travail à la maison j'ai beaucoup de bouche il fait tellement chaud chez moi que regardez la marine commence à fondre et c'est pas bien pour le pochage il faut que ce soit perpendiculaire de la même manière comme on a fait la dernière fois très important donc quoi encore les macarons ont dû s'ajouter un peu du bon oh non il faut qu'un macarons c'est une voie de flore du macarons c'est une façon très importante on va vous dire c'est comme on va vous plaiter un Franc on va vous plaiter un infranc với czar une matière 75 ans On va les laisser croûter pour une demi-heure jusqu'à une heure. Il faut bien les laisser croûter dans un endroit à l'abri de la lumière. Je vais vous donner la crème diplomate. Je vais vous montrer la crème parce que je vous ai déjà fait. Je vais vous laisser le lien en barre d'infos. Je vais faire une crème diplomate avec les deux jambes qui me restent. Quand j'ai utilisé les blancs pour les macarons, il me restait deux jambes donc je vais les utiliser. , j'ai donc une crème branche. Je Provide le des kopi avec un auard qui fait 10, 10, 10, 11, 11, 13, 11, 12, 13, 12, 15, 12, 13, 14, 15, 13, 14, 16, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 15, 15, 16, 15, 16, 16, 19, 20, 25, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 18, 16, 19, 16, 16, 17, L. J'ai pris la première couche. Nous fastidons la crème chapelle, la férale c'est à dire le coulite à la fraise mal à la crème chantilly et aux clous une crème pâtissière les morfins d'air a donc il a dit que pour le heart cake pour faire une crème diplôme et là là j'ai la deuxième couche de la crème pâtissière les morfins de mara normalement en chauffeur à feu les vidéos passées je crois à fila c'est à dire les vidéos tu es saver à fila c'est à dire les framboises pour ceux qui n'ont pas de framboises ils peuvent mettre des fraises des fruits rouges des groseilles vous pouvez mettre ce que vous voulez donc je vais mettre la troisième couche vous allez voir donc c'est de tabac à telita ou tchoufo voici les macarons sont presque cuits je trouve le macarons c'est une crème chantilly et il y a une crème chantilly et il y a une crème chantilly et avec une crème fraîche montée ou bien une crème chantillée avec un peu de coulis, 2 ou 3 cuillères à soupe de coulis de fraises ou de framboises, comme vous voulez. Et là, j'ai fait quelque chose, c'est une astuce personnelle. Alors, j'avais des macarons qui se sont, c'est-à-dire un peu brisés, ils étaient cassés, donc je les ai, comment dirais-je, je les ai frités entre les mains, donc je les ai concassés un peu pour ajouter leur préparation. Pour faire un coutier croquant, vous voyez. Donc, je n'ai pas fait des macarons qui se sont rendusus en l'alice. Chois que vous avez des macarons, vous pouvez les conserver, parce que vous avez la crème, avant que vous avez la crème, vous pouvez les encherer en plus vous pouvez les encherer en boiling bize. Il faut avoir 15 yens, vous pouvez les encherer enores pour obtenir une crème, et vous serez là pour leur crème, vous aurez que vous serez à manger, vous aurez que vous attendez, vous les aurez à manger, pendant un peu plus eu un peu. J'ai une petite marie et j'ai fait la marie avec la crème et j'ai fait la marie et j'ai fait la marie je me suis triste dernier jour a été un an un est état J'ai vraiment aimé vous faire cette vidéo, j'ai vraiment aimé d'utiliser cette vidéo C'est-à-dire que j'ai vraiment aimé d'utiliser des astuces Je vais vous donner un peu de temps pour vous préparer toute cette vidéo Je vais vous donner un peu de choses Donc je vais vous donner un peu de réception, une fête, des fiançailles ou des fêtes d'anniversaire pour vos enfants, vos proches Donc je vais vous donner un peu de gâteau Le gâteau, de préférence, est-ce que vous faites ici, dans le laissage Je vais vous donner un peu de très facile, surtout quand vous regardez Et je vais vous donner un peu de filmer en même temps Je suis en train de filmer et de procéder à la décoration en même temps Donc ce n'est vraiment pas évident Je vais vous donner un peu de l'assiette qui est d'or De préférence, je n'ai pas eu de l'assiette avant Je vais vous donner un peu de filmer Mais ça n'empêche que j'ai beaucoup de filmer Ça va beaucoup vous aider Sinon, si elle n'est pas disponible Ce n'est pas méchant Et même, c'est l'extensile Je vais vous donner une petite fin Je vais vous donner un petit bon Je vais vous donner un petit bon De la fin Donc vous voyez C'est la fin Donc vous vous donnez une fin Je fais une fin Pour faire une fin L'assiette de fin C'est Montage j'ai pas de place donc elle est allée dans le frigo et il y a la camela aujourd'hui je vais le décorer les macarons, les macarons, les macarons, les macarons, les macarons je vais le faire complètement pour pouvoir les décoller facilement les jetons qui fâche sont luisants ils sont brillants vous avez vu ils sont très légers la légèreté regardez la coque elle est vraiment brillante donc demain on va mettre la ganache je vais j'ai choisi cette couleur parce qu'en fait je vais mettre de la confiture de framboises de ma maman chérie qui me manque vraiment elle me manque énormément ça fait bien longtemps qu'on ne s'est pas vu dans l'espérance de te voir très prochainement je te dis coucou je t'aime très fort on aimerait bien que que tu viennes mais la raleb avec le confinement et les frontières qui sont fermées donc bon c'est en train de finir la finir la décoration c'est là et donc on a une débloque la finition chauffons je ferai des chocolats blancs bouche d'être de groupe au bain marie et donc faire fondre du chocolat blanc au bain marie avec juste un peu de crème fraîche donc disons le cuillère de la soupe de crème fraîche liquide 35% avec 100 g de chocolat blanc donc 300 g de chocolat la soupe de chocolat blanc 27 g de chocolat blanc 17 g de chocolat 35% de chocolat 25% de chocolat blanc 25% de chocolat blanc 15% de chocolat pour qu'elle soit tendre à la découpe du gâteau regardez je vais te faire donc je vais te ferrer je vais te faire tout de suite il faut bien assurer le chocolat par dessus donc on le lisse comme ça c'est important que la ganache de mêlée je procède à la déco donc une fois que la ganache a bien refroidi donc il faut mettre le gâteau au minimum une demi-heure au frigo au congélateur quand vous voulez là maintenant je procède à la décoration vous utilisez cette douille là et pour l'autre j'utilise une douille beaucoup plus petite plus fin plutôt à l'intérieur j'ai utilisé une douille pour la 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 douille comme des coquillages j'ai utilisé cette douille j'ai utilisé la douille quand j'utilise le gâteau j'ai utilisé c'est spécial pour le qui vous souhaitez la douille il faut c'est spécial mais le gâteau pour voir le gâteau il faut être très chanté avec vous On est donc les macarons qui nous auront avec vous on a un confiture de framboise ils ont donné la phrase qui nous aurons la phrase qui nous aurons la frangboise parce qu'il ya que vous l'aise cela fait tout de suite un chat avec du chocolat jean pour l'anglais les ingrédients en barre d'infos. Il faut que la crème fraîche la crème fraîche, la crème fraîche tant pour tant, c'est-à-dire que la crème fraîche la crème fraîche la crème fraîche la crème fraîche 100 g de crème fraîche et 100 g de chocolat au lait et j'ai ajouté une cuillère à soupe de pâte à tartiner Nutella pour avoir plus de goût donc une cuillère de confiture et une rosace de ganache vous pouvez mettre de la ganache montée au chocolat blanc aussi, c'est beau avec la couleur framboise Pour ceux qui n'ont pas encore fait de macarons, je leur conseille bien de commencer par la recette à la meringue française c'est beaucoup plus facile que la meringue italienne moins d'étapes donc vous allez je sais que ça va vous vous paraître difficile c'est-à-dire au début, après franchement c'est très facile à réaliser c'est un peu je vous le dis pour que vous avez la recette de macarons sinon vous faites la meringue italienne et vous faites c'est une meringue française vous avez une fois ils ont fait vous 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 je vais vous donner la grausette je vais vous donner la grausette je vais vous donner la grausette c'est très facile